Salut salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment activer le Zlib sur votre domaine tout simplement et suffit seulement de mettre slash cpanel après votre domaine sur la petite barre de recherche et puis vous aurez cette interface tout simplement vous mettez votre nom d'utilisateur comme ceci par exemple et puis donc le mot de passe, normalement ces informations là vous les avez déjà reçues par email de la part de votre hébergeur et vous pouvez les utiliser ici donc vous aurez une interface de cpanel comme ceci donc qui va vous permettre de gérer l'ensemble des options qui existent sur votre domaine comme la messagerie, le stockage etc donc tout simplement vous scrollez jusqu'à ce que vous aurez ceci donc les logiciels du site comme ceci donc cette catégorie logiciel de site et vous aurez l'élément optimiser le site web comme vous voyez ici donc dès que vous cliquez là dessus vous aurez cette interface donc l'optimisation du site web donc ici vous avez plusieurs options que vous pouvez utiliser donc pour activer le Zlib tout simplement donc il suffit seulement que vous choisissez deux options que ce soit pour tout le site donc si vous cliquez sur compresser tout le contenu donc c'est tout le site que sera compressé sinon vous avez la deuxième possibilité c'est compresser le type mime donc c'est à vous de choisir selon votre politique quant à moi je choisis compresser tout le contenu et après donc tout simplement dès que vous cliquez sur mettre à jour les paramètres donc il sera actif sur votre site et ça va demander quelques secondes pour que ça s'applique en général sur tous les fichiers du site donc c'est comme ça qu'on fait pour activer le Zlib sur un site web j'espère que ce petit partage t'a plu si t'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à le faire à bientôt Sous-titrage ST' 501